bonjour à vous les béliers je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage horoscope du mois pour ce mois ci nous allons utiliser le tarot renard c'est un jeu que j'ai créé avec le reflet de lune le le normand donc ce sont des jeux que vous retrouvez sur ma boutique dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos et je vous mets aussi la référence du très joli message de papillon qui a été réalisé par anna fairchild et édité aux éditions vega voilà donc on va utiliser un oracle un le normand et un tarot pour votre petite guidance du mois alors hop on va commencer avec le tarot on a le page de bâton oh et le cavalier de bâton alors j'ai un doute oui oui elles sont bien mélangées je me suis dit attention de cartes qui se suivent est-ce qu'elles sont vraiment bien mélangées et oui elles sont bien mélangées alors c'est intéressant parce que là vous êtes vous allez être tout feu tout flamme pour pour le mois qui arrive puisqu'on est avec la suite des bâtons donc on est dans les désirs on est dans les passions on est dans ce qui vous tient à coeur et puis là on voit qu'il y a des choses en fait qui vous qui vous tiennent à coeur depuis un certain moment et puis que vous avez pris le temps quand même de l'analyser vous êtes toujours quand même dans cette phase d'analyse de réflexion de vous dire mais comment concrètement je peux mettre en place là ce qui me tient à coeur ce qui me fait vibrer qu'est ce que je peux faire et vous commencez en plus à voir les solutions vous commencez à prendre des décisions qui vous amène à la concrétisation de vos projets de vos de vos idées et et c'est super c'est super parce qu'on voit que vous êtes dans une sorte de deux phases en même temps de réflexion mais aussi d'action donc les choses les choses les choses commencent à à émerger c'est hyper enthousiasmant et du coup cet enthousiasme que vous avez va être très communicatif en plus ça va vous porter encore plus alors avec lequel le cavalier justement on a cette idée d'être très dans l'impatience dans dans la passion là on vit sa place sa passion pleinement puis on fait les choses avec passion on s'engage pleinement avec passion donc ça va vraiment vous portez vous allez être à voir cet élan passionné qui va vous porter et vous pousser à mettre en place les choses même si vous rencontrez des difficultés voyez qu'ici par exemple dans l'image il ya un fossé qui est qui est présent mais on a ce petit pont alors il est un peu brinque balance un peu risqué mais vous prenez le risque vous prenez des risques ici parce que vous êtes porté par cette puissante énergie de passion de de voilà d'enthousiasme qui est en vous et puis il ya cette cette envie de découvrir de nouvelles choses là vous avez envie de sortir un petit peu des sentiers battus vous avez cet élan là d'aller découvrir quelque chose de nouveau vous avez une créativité qui va être très très forte ici vous allez vraiment pouvoir vous vous appuyer sur votre créativité pour faire les choses et voilà ça va vous nous vous ouvrir de nouvelles voies de nouvelles expériences des nouveaux défis pour vous alors on va regarder un petit peu plus de façon concrète avec avec le normand alors on a le bouquet alors où est ce que je vais je vais le remettre à sa place alors ici on a justement on a encore cette idée de découvrir de volonté en fait de partir à la découverte alors peut-être que pour ce mois ci vous avez où vous allez programmer vous allez faire un voyage soit vous le programmez soit vous êtes en train vous allez le faire un voyage une nouvelle ça peut être un voyage long ça peut être un week end peu importe mais en tout cas il ya vraiment cette idée de partir de chez vous d'aller explorer quelque chose de nouveau et on voit que ça va vous faire un bien fou soit d'être dans la préparation soit de le vivre mais avec la carte du bouquet ici on a vraiment quelque chose qui qui vous fait du bien en plus c'est quelque chose que vous avez que vous prenez plaisir que vous avez pris plaisir à programmer à penser donc on a on a vraiment cette idée de de d'avoir bien maturer son projet vous n'allez pas vous lancer à corps perdu dedans vous prenez le temps vous réfléchissez vous programmez mais vous prenez surtout vous prenez du plaisir à cette programmation là alors on voit qu'aussi qu'il ya une question de de volonté 1 de découvrir quelque chose mais il y a des petites embûches quand même qui vont se mettre sur votre route avec la carte des nuages donc cet apprentissage dont vous avez besoin cette nouvelle découverte que vous devez faire vous voyez que ça va pas non plus être complètement fluide de le faire il va y avoir des questions à se poser des des choses à réfléchir pour bien mettre en place votre votre voyage et puis peut-être que vous n'allez pas pouvoir tout faire tout réaliser au même moment mais c'est pas grave tant qu'il y a justement cette cette idée de 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 plaisir à à programmer les choses à faire les choses voilà c'est hyper important parce que ça va prendre le pas sur toutes les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer et puis il va peut-être vous manquer pour ce mois ci vous allez peut-être avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences vous voyez que il va peut-être y avoir quelque chose qui qui bloque ici pour vous permettre de passer à l'étape suivante donc ça va être à vous justement d'aller chercher de vous renseigner ça va pas toujours être facile mais n'oubliez pas que ça va vous permettre justement d'accéder à vos rêves et donc là continuez quand même à progresser malgré cette petite difficulté ou cette petite bas ce manque de connaissances que vous avez mais que vous allez pouvoir aller chercher voilà c'est c'est simplement cette ce manque de connaissances qui ne va pas rendre les choses complètement fluides mais en même temps les connaissances ça s'acquiert et là vous allez pouvoir les acquérir vous allez pouvoir justement découvrir en plus de nouvelles choses donc et ça va vous permettre vraiment d'avancer sur votre sur votre cheminement sur votre route donc voilà ne lâchez pas l'affaire ne lâcher rien au contraire voilà pour continuer à progresser c'est pour votre bien et c'est pour pouvoir mettre en place ce qui vous tient vraiment à coeur alors avec ce beau papillon je vous montre je trouve ça très 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 belle ces cartes et c'est un jeu qui qui permet qui permet de joliment terminer un tirage je trouve je ne comprends pas je ne me compare pas aux autres pardon je sais que je dois je ne dois pas copier qui que ce soit je suis né pour être moi original et unique je suis content d'être moi donc là on voit que si ce mot sur ce pour ce mois ci ben justement vous êtes des fois peut-être un peu en difficulté où vous allez avoir envie de de voir comment fonctionnent les autres et puis en vous comparant vous allez sans doute bas appuyé des fois là où ça fait mal et c'est pas du tout le but le but c'est pas de se comparer aux autres c'est pas de 2 c'est vraiment de comprendre qu'on a chacun nos propres atouts que vous avez les autres qui sont différents de ceux de vos voisins et que ça ne sert à rien de les comparer ce qu'il faut c'est trouver là où sont vos propres forces et puis n'hésitez pas à les mettre en avant parce que justement ce qui fait votre différence c'est là que vous apportez votre valeur ajoutée au monde et aussi c'est ce qui fait votre force donc regardez où sont vos forces appuyez vous dessus ne vous laissez pas déstabiliser parce que telle personne a d'autres compétences que les vôtres ne vous comparez pas vous êtes unique et c'est merveilleux comme ça et vous êtes merveilleux justement dans votre dans ce que vous apportez au monde voilà les béliers je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos n'oubliez pas à liker à commenter à vous abonner si ça vous parle et à bientôt bye bye